C'est à la mission américaine de Genève que le conseiller à la sécurité nationale américaine, John Bolton, et son homologue russe, Nikolai Petrushchev, se sont entretenus. Après cinq heures de discussion, l'ambassadeur Bolton a rencontré des représentants de la presse internationale afin de commenter les échanges. Ce que nous avons fait aujourd'hui est de faire le tour de toute la palette de questions que les deux pays ont sur la non-prolifération des armes nucléaires, des questions bilatérales comme le contre-terrorisme, l'immigration illégale, la cybersécurité, des questions régionales comme celles de la Syrie, de manière plus large au Moyen-Orient, l'Afghanistan et l'Ukraine. L'Iran a été un des sujets majeurs évoqués, que ce soit au sujet du rétablissement des sanctions ou du retrait de la Syrie qui pourrait s'effectuer en plusieurs phases. La décision du président de se retirer au mois de mai de l'accord sur le nucléaire iranien était de mettre le maximum de pression sur le régime et de renforcer les sanctions. Ainsi, elles pourraient au minimum correspondre à celles de 2015 et pourraient les élargir et les rendre plus efficaces. Le diplomate américain a souligné que le fait que les Etats-Unis n'aient toujours pas nommé d'ambassadeur accrédité auprès de l'Office européen des Nations Unies n'a rien à voir avec un manque d'intérêt pour l'organisation. C'est une priorité américaine constante que de rendre les Nations Unies plus efficaces, de voir ces opérations menées de manière plus efficace, que les agences restent fidèles à leur mandat et de coopérer au sein du système de l'ONU pour éviter les répétitions et les doubles emplois. Le conseiller à la sécurité John Bolton a précisé que les échanges avec son homologue russe se sont bien déroulés. C'est Catherine Fiancan-Boconga pour CGTN à Genève en Suisse.